De retour sur le plateau de CETADIR, nous recevons le professeur Abdoulaye Bamba, il est spécialiste en question internationale. Bien sûr, avec lui, nous échangeons sur la bruit entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, entre le Burkina Faso et son voisin le Bénin. Et justement, nous avons revu il y a de cela quelques instants, toutes ces affaires qui ont eu lieu, tous ces événements qu'il y a eu entre ces deux pays, ces événements sécuritaires, et vous avez donné votre avis. Mais on se pose encore la question de savoir jusqu'où pourraient aller ces tensions entre la Côte d'Ivoire et son voisin ? Jusqu'où ? Tout à l'heure, j'avais oublié même de revenir sur un instrument que j'ai amené mes étudiants à étudier. C'est le TAC, le Traité d'amitié et de coopération des deux pays, qui est un levier essentiel, du moins qui a été un levier essentiel depuis 2008, dans les relations entre les deux pays, qui permettait aux deux parties de se rencontrer et de régler tous les différends. Mais est-ce que quand on est fâché, ça peut servir ? Oui, je le dis pour dire qu'il y a déjà un instrument qui est là, que les deux parties pourraient utiliser. On a déjà vu des résultats positifs qu'on a pu obtenir grâce à ce cadre de concertation des deux pays, et le Traité d'amitié et de coopération entre le Burkina, qui a commencé en 2008, malheureusement qui, depuis 2018, tangue un peu. La Covid est passée par là d'abord, et puis après la série de coups d'État, a fait que les deux parties n'arrivent plus à se retrouver. C'est comme je vous l'ai dit, monsieur et madame, quand vous créez un cadre de communication, vous arrivez à régler vos problèmes. Mais quand il n'y a pas de cadre, ça aboutit à ce genre de situation. Mais en même temps, je reste largement positif pour dire qu'il y a trop d'enjeux, trop d'éléments qui rassemblent, qui unissent ces deux pays, pour que ces détails-là, que je ne vais pas négliger, parce que négliger cela, c'est sous-estimer un peu, mépriser la position en Burkina B. Mais j'ai dit qu'il y a trop de choses liées à la Côte d'Ivoire et au Burkina pour que ces éléments-là puissent diviser ces deux pays. Est-ce qu'on ne pourrait pas assister à d'autres sorties du président de la transition au Burkina que vous taxez de populiste ? J'ai taxé plutôt son discours qu'il a eu de populiste, mais pas lui-même. Et vous allez voir parmi les trois présidents, c'est lui qui intervient très souvent. Je pense que je n'ai pas de conseil à donner, mais c'est vraiment l'impression que j'ai. Et vous pensez qu'il ne fera plus de sorties parce que je posais la question de savoir jusqu'où pourrait aller cette tension ? Ah non, mais quand vous prenez son tempérament, il est jeune. Il est jeune, cela pourrait expliquer ça aussi. Quand vous prenez son tempérament, tout peut arriver. Mais j'espère que d'autres événements ne viendront plus encore en bénimer les relations entre les deux pays et que très rapidement, les canaux de communication vont se remettre en marche. Je vous ai parlé tantôt du TAC. Pour moi, il était un élément essentiel. C'était vraiment une innovation dans les relations bilatérales. Habituellement, c'était les commissions mixtes entre les deux pays. Mais créer ce cadre-là a permis de régler beaucoup de problèmes entre les deux pays et de renforcer la coopération économique, politique, diplomatique des pays. Donc, il faut l'utiliser plutôt que de s'insulter. Vous avez évoqué quelque chose dans la première partie de l'émission, notamment les résultats attendus dans la lutte contre le djihadisme, la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. puisque aujourd'hui, c'est sur justement cette lutte, c'est sur cette question que le président de la Transition Burkina a fait le coup d'État et est arrivé au pouvoir. Donc, on va faire le bilan avec vous. Où en sommes-nous dans cette lutte ? Alors, faire le bilan avec moi, ce serait un peu trop exagéré. Mais je veux dire que... Ou des points importants. Voilà. Je veux dire que quand vous prenez aujourd'hui la carte de Burkina, les zones qui étaient occupées par les terroristes avant l'arrivée de Traoré, on a l'impression que les terroristes ont gagné encore en territoire. Les écoles qui étaient fermées, il y a eu beaucoup d'écoles qui étaient fermées dues aux actes terroristes. On a encore beaucoup d'écoles fermées. Les tueries, les soldats qui ont été tués sous Traoré sont non plus élevés qu'avant. Alors, quand je prends ces statistiques-là, je m'interroge. Est-ce que réellement, pour l'instant, on a atteint les objectifs qu'on s'était assignés ? Oui. Ça, c'est... Donc, je ne vais pas répondre, mais déjà, au vu de ces résultats, je m'interroge. Quand ce n'est pas le cas, à cela vient de s'ajouter d'autres défis auxquels le Burkina est confronté depuis longtemps. Ce n'est pas le Burkina seul. On a des défis d'anaphabétisme, des défis de sous-développement, des défis de pauvreté. Et quand vous ajoutez donc la question sécuritaire, ce pays est dans une situation très difficile. Je pense qu'il a besoin de stabilité pour reprendre son décollage et puis pouvoir appliquer assez sainement les programmes de gouvernement. S'il y en a, en tout cas, qui ont été élaborés par le pouvoir en place. Mais dans son dernier discours, je pense qu'il tourne sur les réseaux sociaux, on entend dire que des populations reviennent dans certains villages. Il demande même à son assistance de retourner, d'aller voir, d'aller vérifier dans des villages que des populations reviennent. Il y a la cohésion qui se fait sentir de plus en plus au Burkina Faso. Est-ce que ça ne contraste pas un peu avec ce que vous êtes en train de dire ? Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que je fais un bilan, ce serait exagéré de ma part. Je vais dire que si le premier responsable Burkina Bé dit, c'est tant mieux. D'accord. C'est tant mieux pour la population de Burkina Bé qui souffre depuis des années du terrorisme, qui n'a plus de sérénité, qui est obligé parfois de fuir. Il m'est arrivé personnellement d'avoir une fille de ménage qui a dû quitter le Burkina, laissant ses enfants, d'autres au nord, d'autres au sud. Et parfois, je la voyais assise, traumatisée. Donc, j'imagine un peu toutes ces femmes, toutes ces mamans qui ont vu leurs enfants partir, tuer. Et je pense que ce n'est vraiment pas une situation qu'on peut envier. Donc, tout le mal que je souhaite, c'est que ce que le président Ibrahim Travoy a dit soit juste, soit vrai. Et que si les Burkina Bé retrouvent leurs maisons, ce n'est vraiment que du bonheur pour la population. On parle toujours du terrorisme et de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, formée par trois États. On les connaît, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Est-ce que la lutte contre le terrorisme peut se faire par ces trois États seulement sans aide extérieure ? Est-ce que c'est possible, selon vous ? On va dire oui et non. Oui. Parce qu'il y a trois pays qui se mettent ensemble qui vont peut-être coordonner les actions. Vous savez qu'en matière de lutte contre le terrorisme au-delà des frontières, il faut une véritable coordination des actions et une véritable adéquation des informations qu'on a. Donc, dans un premier temps, les informations qui vont circuler entre trois pays seront uniformes. C'est un élément déjà à mettre adaptif. Mais je crains fort que ça ne suffise pas. La lutte contre le terrorisme demande beaucoup de moyens. Oui. Moyens financiers, moyens humains, moyens matériels, moyens logistiques. Et quand vous prenez le cas du Mali, qui est un très grand pays en termes d'espace, je crains fort que ce pays ne puisse, à un seul, revenir à bout des terroristes. D'autant plus qu'il faut coopérer avec leurs voisins pour pouvoir aussi réduire les champs d'action des terroristes. Or, s'il n'y a pas de coopération, que vous incitez à l'onglet des jeunes de vos voisins, je ne dis pas qu'ils seront heureux de recevoir vos terroristes. Mais je veux dire, ils risquent de fermer leurs frontières et ça va encore, vous risquez de ne même pas avoir certaines informations qui auraient pu vous aider à anticiper cette situation. Donc, pour moi, c'est un élément à mettre à l'oeil actif. Déjà, l'union, l'union fait la force. Mais ça ne va pas suffire parce qu'il faut aller plus au-delà de cela. Et la question terroriste n'efface pas aussi les autres défis qu'ils doivent relever. Donc, tout ça a mis ensemble. Beaucoup de défis, oui. Beaucoup de défis, tout ça a mis ensemble. Ils ont du pain sur la planche et ils ont besoin, humblement, des autres pays de la sous-région. Le Burkina Faso accuse aussi le Bénin. On a beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire, mais il y a aussi le Bénin. On voit déjà les conséquences économiques. Vous en parliez tout à l'heure sur la population des deux pays. Comment, selon vous, les choses pourraient-elles s'améliorer ? C'est la même chose pour la Côte d'Ivoire. Vous savez, le Bénin aussi... La Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire, le Burkina, on le tacte. Oui, je viens, oui. Le Bénin, c'était tantôt avec le Niger, tantôt maintenant avec le Burkina. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, c'était tantôt avec le Mali, maintenant avec le Burkina. On a l'impression que ces dirigeants qui ont fait des coups d'État en veulent énormément à leurs pays, aux voisins, qui connaissent une certaine stabilité. Vous voyez ? C'est une impression. Je ne dis pas que les arguments qui nous avancent ne sont pas à analyser. Ces pays-là connaissent une certaine stabilité, arrivent à mettre en application leurs programmes de gouvernement, de gestion, et je pense que parfois ça gêne. Premier élément. Deuxième élément, c'est que j'ai écouté le président Talon. Oui. Il est dans un état d'esprit de modération, de pondération, et je pense que déjà c'est bon. Si c'est terminé dans la logique également du Burkina, je pense que cela aurait envenimé davantage la situation. Oui. Et ça, cela est à mettre à l'actif des dirigeants qui sont accusés par ces pays. Ces dirigeants ne jouent pas le jeu de ces pays, ne tombent pas dans leurs jeux, essaient de garder une certaine sérénité. Oui. Parce qu'il y a d'autres défis à relever, il faut rester donc focus sur les défis et sur toutes les missions qu'on s'est confiées, c'est-à-dire favoriser le développement des populations qui sont sous leurs responsabilités. On a déjà la fin de cet entretien. Une dernière question avant de se quitter. On parle de l'Alliance des États du Sahel. Cette organisation, cette association, cette réunion a-t-elle un avenir ? Je ne lance pas de cori, mais l'historien que je suis, ce genre de regroupement, on l'a connu par le passé. Ce n'est pas nouveau, le contexte est un peu différent, un contexte de tension. Peut-être que si les choses se tasse et calme, on pourrait assister à une nouvelle configuration ou peut-être à un retour des trois pays au sein de la CDAO que j'ai pris d'ailleurs tous les vœux. Parce que pour moi, c'est là qu'on pourrait donc se retrouver. Parler de nos problèmes, vous savez, l'intégration, c'est un processus qui prend du temps. Tout le monde regarde l'Union Européenne, mais l'Union Européenne, c'est depuis 57. Et même là encore, vous avez vu qu'il y a eu le Brexit. Pour dire que l'intégration, c'est un processus qui est parfois jalonné des tensions, d'incompréhensions. Mais il faut se fixer des objectifs. Quand il y a des tensions, il faut pouvoir se rencontrer, pour pouvoir trouver des solutions. Et non sortir, qui pour moi n'est pas vraiment la solution qu'il faut. Merci. Merci, professeur, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle qu'avec vous, nous avons parlé des tensions entre le Burkina et ses voisins, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cetinfo.ci. Au revoir.